Le théorème des comparaisons Le théorème des fonctions 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 roya la finie,ziehen bien l'encadrement toujoursże que l'encadrement sinon ai l'encadrement sxaffen donc sinx car l'encadrement sxcribe donc on utilise je dois aller à dire il y en a moins x sur x au carré plus 1 ou il y en a x sur x au carré plus 1. Je dois aller à la limite x tend vers moins l'infini de f de x égale, il y en a 0, et il y en a 0, donc limite plus l'infini 0. Donc on tarde à l'exercice, on considère la fonction numérique f définie par f de x égale à 2x moins sin x, montrer que f de x entre 2x moins 1 ou 2x plus 1 en déduire les limites de f lorsque x tend vers plus l'infini et x tend vers moins l'infini. Donc là, il faut une sin x, elle est entre moins 1 et 1. Donc moins sin x, c'est une sin moins, c'est une entre, bien sûr, c'est une sin moins 1 et moins 1. C'est-à-dire qu'il faut une fois moins 1, c'est une sin moins 1, c'est une sin moins 1, c'est une sin moins 1. Donc 2x moins sin x, c'est une sin 2x, donc 2x moins 1, c'est une sin 2x, donc 2x moins 1 et 2x plus 1. En déduire les limites de f lorsque x tend vers plus l'infini et limites de f lorsqu'x tend vers moins l'infini. Donc, plus l'infini, bien sûr, j' advised, on 4x moins l'infini. Et je garantis que l'infini plus moins l'infini et l'infini plus l'infini. Limite en moins l'infini, l'infini moins l'infini et l'm העone moins l'infini. Donc limite f de x, x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini et limite f de x, x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Donc en utilisant le théorème de minoration, donc stati limite en plus l'infini plus l'infini, limite en moins l'infini moins l'infini. On tarde à l'exercice libade. Soit la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à racine de x plus 2 moins racine de x. Démontrer que pour x de d, on a f de x égale à 2 sur racine de x plus 2 plus racine de x. Démontrer que pour tout x appartient à 0 plus l'infini f de x entre 0 et 2 sur racine de x. On déduit la limite de la fonction f en plus la fil. Donc l'on a une fonction f qui est sous cette forme. Donc tout simplement, racine de x plus 2 moins racine de x. Je nous déduit la racine de x plus 2 plus racine de x. Donc je nous déduit la racine de x plus 2 plus racine de x. Donc les types de ces fonctions, bien sûr, nous ne devons pas les conjuguer. f de x égale à racine de x plus 2 moins racine de x. Donc je nous déduit la racine de x plus 2 plus racine de x sur racine de x plus 2 plus racine de x. Je n'ai pas le même sens. Donc je vais vous déduit la racine de x. Je vais vous déduit la racine de x. La question n'est pas de démontrer que pour tout, x appartient à 0 plus l'infini. Donc tu as 0 ouvert plus l'infini. On a f de x entre 0 et 2 sur racine de x. Donc je vous déduit la racine de x. Donc la fonction f est toujours positive. Donc f de x, elle est toujours positive ou nulle. Donc normalement, elle est toujours positive. Allez, je vais vous déduit la racine de x plus 2. Donc racine de x plus 2 supérieure à 0. Racine de x plus 2 plus racine de x, bien sûr, c'est une supérieure à racine de x. Supérieure à racine de x. C'est la racine de x. Donc là, c'est la racine de x. Mais là, c'est la racine de x. inférieure ou égal à 2 sur racine de x. Donc, c'est la racine de x qui est la racine de x. Inférieure ou égal à 2 sur racine de x. Donc, bien sûr, elle est supérieure à 0. Donc, supérieure ou égal à 0. La fonction f est égale à positif. On va y aller à 2 sur racine de x. On déduire la limite de notre fonction en plus l'infini. Tout simplement. Limite de f de x lorsque x est envers plus l'infini. Ou abidou. Limite de 2 sur racine de x lorsque x est envers plus l'infini. Donc, elle est envers 0. On considère la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à x moins racine de x plus 4. Montrez que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à 3 racines de x. Déterminez les mutants plus l'infini de f de x. Donc, là, on a la fonction de terme. Bien sûr, f de x égale à x moins racine de x plus 4. D'accord, allez? Donc, quand on a l'infini, on a l'infini de la fonction f de x supérieur ou égal à 3 racines de x. Donc, j'ai l'infini de f de x moins 3 racines de x. J'ai l'infini de f de x moins 3 racines de x. Donc, j'ai l'infini de x moins racine de x plus 4 moins 3 racines de x. Donc, c'est égal à x plus 4 moins 4 racines de x. Donc, il y a x moins 4 racines de x plus 4. Il y a racines de x moins 2 au carré. Alors, il y a racines de x moins 2 au carré. Alors, il y a racines de x au carré. C'est x moins 2 fois 2 racines de x plus 2 au carré. Il y a 4. Donc, il y a fonction de terme. Fonction de terme, je vais l'infini. Elle est toujours, donc c'est un carré. Elle est toujours positive au nul. Donc, supérieur ou égal à 0. Fonction de terme. Donc, f de x moins 3 racines de x supérieur ou égal à 0. Et l'Ibstartine est nul. F de x supérieur ou égal à 3 racines de x. Accordez-le. Donc, pour tout, bien sûr, réel. x entre 0 plus l'infini. F de x entre 0 plus l'infini. Donc, f de x supérieur ou égal à 3 racines de x. Déterminer limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Ou limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 racines de x égale à plus l'infini. Donc, en utilisant le théorème d'amélioration, limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, puisque, limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 racines de x égale à plus l'infini. Donc, en utilisant le théorème d'amélioration. Les théorèmes, madame, je vous en prie. Donc, je vous en prie. Limite x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Voilà. T'as dit l'exercice, l'imprime. Donc, je n'en fie. Soit la fonction définie sur r par f de x égale à 2x à la puissance 3 plus 2x plus 1 sur x au carré plus 1. Montrez qu'il existe 3 réels a, b et c, tel que f de x égale à x plus b plus c sur x au carré plus 1. Recherchez les asymptotes à la courbe représentative de la fonction f. Donc, t'es pas d'air, t'es m'en allé par chaque deuxième année, surtout l'année, le passage m'en allé, l'année. Donc, j'en ai dit l'année. J'en ai dit f de x égale à 2x3 plus 2x plus 1 sur x au carré plus 1. Donc, question numéro 1, il y a bien, il y a que la forme ax plus b plus c sur x au carré plus 1, bien sûr, déterminé a, b et c. Donc, j'en ai dit, j'en ai dit, soit f de x égale à x plus b plus c sur x au carré plus 1. J'en ai dit, bien sûr, j'en ai dit, x au carré plus 1. Donc, ax, facteur de fois x au carré plus 1 plus b fois x au carré plus 1 plus c sur x au carré plus 1. J'en ai dit, c'est un développement simple. J'en ai dit, ax à la puissance 3 plus ax plus bx au carré plus b plus c sur x au carré plus 1. J'en ai dit x3, j'en ai dit x carré, j'en ai dit x ou j'en ai dit constantes. Donc, par identification, l'âge n'en plus qu'il y a, il y a un x3, donc a égale à 2. Ou il y a un x, il y a un x, bien sûr, j'en ai dit a, bien sûr, j'en ai dit a égale à 2. Il y a un x carré, donc, j'en ai dit x carré, donc b égale à 0. La constante est là b plus c, pardon, donc b plus c, j'en ai dit, 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 j'en ai dit 1. Donc, égal à 1, et j'en ai dit, j'en ai dit, puisque b égale à 0, donc c'est égal à 1. Donc, j'en ai dit a, a, il y a 2, et b égale à 0, où c'est égal à 1. Donc, fonction t égale à 2, donc 2x, plus b 0, plus c, 1, plus 1 sur x carré, plus 1. Allez, il y a fonction d'un terme. Alors, disons, l'on vient, à 1, f de x égale à 2x plus 1 sur x carré, plus 1. mais qui n'amène les limites lorsque x est envers plus l'infini de f de x moins 2x donc je n'ai pas dit limite lorsque x est envers plus l'infini f de x moins 2x limite de 1 sur x² plus 1 donc je n'ai pas dit 1 sur plus l'infini il y a 0 donc kif kif limite lorsque x est envers moins l'infini de f de x moins 2x égale 0 donc la droite d'équation y égale 2x est une asymptote à la courbe cf au voisinage de plus l'infini et moins l'infini donc elle est l'asymptote au moins l'infini donc elle est la limite au moins l'infini plus l'infini égale 0 donc la droite d'équation y égale à 2x est asymptote de courbe mt et fil plus l'infini ou kif kif fil moins l'infini on considère la fonction f défini sur 1 plus l'infini par f de x égale à 1 sur 2x moins racine de x au carré moins 1 sur x on désigne par c sa courbe représentative dans le plan menu d'un repère orthonormé montrer que pour tout x supérieur ou égal à 1 f de x égale à 1 demi x moins racine de x au carré moins 1 sur x au carré on déduit la limite de f en plus l'infini montrer que la droite d'équation y égale à x sur 2 moins 1 est une asymptote oblique à cf au voisinage de plus l'infini montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini racine du x au carré moins 1 sur x inférieur à 1 on déduit la position relative de c par rapport à delta donc sans antienne la double question numéro 1 bien sûr donc pour tout x supérieur ou égal à 1 on a f de x égale 1 sur 2 1 demi x moins racine de x au carré moins 1 sur x a kawole donc l'année chante qu'on est il y a 1 demi de x moins racine de x au carré moins 1 sur l'année x supérieur ou égal à 1 elle est positive donc l'année x n'a j'me l'hattahé racine de x au carré a kawole kha'tar positif donc n'a j'me l'hattahé racine m'y a l'angnish racine de x au carré c'est x a kawole donc égale 1 demi de x moins racine n'a j'me l'hattahé racine de x au carré moins 1 sur x au carré donc il y a l'f de x pour x supérieur ou égal à 1 bien donc ta'a dit la question on a dit la limite de f en plus l'infini donc limite lorsque x est envers plus l'infini de f de x égale donc l'année je n'ai pas de limite il y a eu limité donc limite j'me l'hattahé racine donc limite j'me l'hattahé limite lorsque x est envers plus l'infini de 1 demi de x égale à plus l'infini c'est l'année donc valeur positive plus l'infini c'est plus l'infini donc je suis fait limite lorsque x est envers plus l'infini de racine de x au carré moins 1 sur x au carré donc plus l'infini alors plus l'infini forme indéterminée la zone haule n'est pas sous autre forme x est envers plus l'infini et j'me l'hattahé x au carré facteur de 1 moins 1 sur x au carré rajout x au carré sur x au carré bien sûr 1 des racines donc là je me l'appelle simplification de x au carré j'me l'hattahé limite lorsque x est envers plus l'infini de racine de 1 moins 1 sur x au carré donc 1 sur plus l'infini c'est 0 racine de 1 moins 0 c'est 1 ok donc là je l'ai fonctionné donc elle est plus l'infini ou elle est 1 donc plus l'infini moins 1 je t'apprends plus l'infini donc elle est plus l'infini voilà je t'apprends comme tout le monde à part je t'apprends bien ok on t'aura dans la question à l'ibard à montrer que delta d'équation y égale à x sur 2 moins 1 est une asymptote appliquée à cf au voisinage de plus l'infini tout simplement on a une limite lorsque x est envers plus l'infini je t'apprends à l'abéné à l'asymptote plus l'infini de f de x moins y racontez maintenant moins x sur 2 moins 1 donc je t'apprends à l'abéné égale à l'imite lorsque x tombe vers plus l'infini de f de x lié 1 demi x moins 1 moins 1 sur racine de x au carré d'accord moins 1 demi x plus 1 on a hitté la parenthèse là-honne la f de x mt m'a voulu m'attendre je parle comme elle a la f de x mt il y a payant il y a 1 demi x moins racine de x au carré moins 1 sur x au carré on met de simplification avec x au carré qui m'a fait une limite donc égale à 1 demi x moins racine de x au carré facteur de 1 moins 1 sur x au carré sur x au carré donc calique 1 racine de 1 moins 1 sur x au carré donc égale limite lorsque x tombe vers plus l'infini donc je peux simplifier les nés je me chèpe calique je chèpe calique 1 moins racine de 1 moins 1 sur x au carré donc elle est plus l'infini plus tartiner 0 1 moins 0 c'est 1 racine de 1 c'est 1 1 moins 1 égale à 0 donc là la droite delta d'équation y égale à 1 demi x moins 1 est une asymptote acf ac au voisinage 2 plus l'infini voilà simple donc la question a montré que pour tout x dans l'intervalle de 1 plus l'infini bien sûr de mettre une définition l'interfli racine de x au carré moins 1 sur x inférieur à 1 c'est 1 c'est 1 inférieur à 1 donc l'ennemi l'infini inférieur à 1 ok donc elle est où la démonstration démonstration simple ok donc on déduire la position de c par rapport à delta donc on déduire la position relative tout simplement on va faire f de x moins 1 donc f de x moins 1 c'est un peu déjà on va recevoir 1 demi x moins 1 racine de x au carré moins 1 sur x au carré moins 1 demi x moins 1 c'est un peu c'est un peu donc on va faire un peu plus 1 c'est un peu 1 sur racine de x déjà c'est un peu donc 1 sur racine de x au carré et on a bien tel hier inférieur à 1 donc 1 bien sûr c'est un peu positif donc la courbe cf est au-dessus de delta donc cf est au-dessus de delta quel est négatif au-dessous qui est c'est un peu c'est un peu